Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième vidéo sur la modélisation des systèmes techniques avec l'utile CSML. Ce cours est pour les étudiants de classe préparatoire et pour les PTS. Il est aussi pour les gens qui sont intéressés à la modélisation des systèmes techniques. Dans la vidéo précédente, on a vu les diagrammes de l'utile CSML organisés en trois aspects transversal, comportemental et structurel. Et on a vu comment élaborer le diagramme d'exigence. Et dans cette vidéo, on va voir comment élaborer le diagramme des cas d'utilisation. Avant de commencer le diagramme des cas d'utilisation, on doit définir quelques notions qui sont intéressantes pour comprendre et élaborer le diagramme des cas d'utilisation. Pour ça, on va prendre un système technique, le téléphone portable. Le téléphone portable, on peut faire les opérations suivantes. Faire un appel, recevoir un appel, envoyer et recevoir un message. Il y a aussi des gens ou bien des éléments qui sont en interaction avec le système technique. Par exemple, le propriétaire du téléphone ou bien l'utilisateur, le réseau cellulaire. Sans le réseau cellulaire, on ne peut pas faire les opérations précédentes et le chargeur de la batterie pour charger le téléphone. Donc, les fonctionnalités permises par le système technique, on les appelle des utilisations. Et les éléments ou bien les gens qui sont en interaction avec le produit, on les appelle des acteurs. Maintenant, on va définir le diagramme des cas d'utilisation. Un diagramme des cas d'utilisation décrit les fonctionnalités ou bien les utilisations accomplies par un système. Et ceci en interaction avec ses acteurs. Maintenant, on va définir c'est quoi un acteur. Donc, un acteur est une entité extérieure du système, ne fait pas partie du système et qui interagit directement avec lui. L'acteur peut être une personne ou bien une information ou une matière. On représente un acteur par ce bonhomme. Pour illustrer cette définition, on va prendre un exemple, la voiture. Donc, quels sont les acteurs de ce système technique ? Premièrement, la personne qui conduit la voiture, elle l'utilise pour se déplacer. C'est le conducteur. Après, la personne qui va maintenir la voiture, c'est le mécanicien. Et troisièmement, le carburant. Sans le carburant, la voiture ne peut pas marcher. Donc, trois acteurs. Les acteurs, ce sont de deux types. Soit principal, soit secondaire. Un acteur principal reçoit directement une service de la part du système. Et il est observable par de l'extérieur du système. Si l'acteur n'est pas principal, il est donc secondaire. Donc, on va prendre l'exemple précédent. On a trois acteurs. On va définir l'acteur principal et les acteurs secondaires. Le conducteur de la voiture, c'est la personne qui va l'utiliser pour se déplacer. Donc, il reçoit une service de la part de ce système technique. Donc, c'est un acteur principal. Les autres acteurs ne sont pas principaux, donc ce sont secondaires. Maintenant, on va définir un cas d'utilisation. C'est un service ou bien une fonctionnalité offerte par le système, fournie par le système, et elle est visible de l'extérieur par un acteur. On va prendre un exemple pour illustrer la définition. L'imprimante. Quels sont les cas d'utilisation de ce système? Premièrement, imprimer un document. Deuxièmement, faire une photocopie. Troisièmement, scanner un document. Après, on va définir une association. Donc, c'est quoi une association? Une relation d'association est un chemin entre un acteur et un cas d'utilisation. Voilà un acteur, un cas d'utilisation. La relation entre eux est une association. L'association peut être un service rendu à l'acteur par le système technique. Elle peut être aussi une information via une matière d'oeuvre requise pour le fonctionnement du système. Les cas d'utilisation sont reliés entre eux par des relations. On va voir ces relations entre les cas d'utilisation. La première relation, c'est l'inclusion. On dit que le cas A inclut le cas B si le comportement du cas B fit partie du comportement du cas A. On va prendre le cas d'utilisation A et le cas d'utilisation B. Le cas d'utilisation A inclut plusieurs comportements. Et parmi ces comportements, il y a le comportement du cas d'utilisation B. Donc si nous voulons exécuter le cas A, il faut exécuter le cas d'utilisation B. La relation, c'est l'inclusion. En anglais, c'est include. On va prendre un exemple, la bicyclette. Donc le cas d'utilisation A, conduire une bicyclette. Et le cas d'utilisation B, pédaler. Donc pour conduire une bicyclette, on doit pédaler. Si on ne pédale pas, la bicyclette ne peut pas marcher. Donc la relation, c'est l'inclusion. Include. La deuxième relation entre les cas d'utilisation, c'est l'extension. Donc le cas A étant le cas B, si le cas A est appelé au cours de l'utilisation ou bien l'exécution du cas B. Donc on a le cas A et le cas B. Donc au cours de l'utilisation ou de l'exécution du cas A, on peut faire appel à l'exécution du cas B. L'appel à l'exécution du cas B n'est pas obligatoire, mais il est optionnel. Donc la relation, c'est l'extension. En anglais, extend. On va prendre un exemple, c'est l'imprimante. Donc on va prendre comme K A, imprimer un document. Pour imprimer un document, on va choisir le format du papier. Donc le format du papier, si on ne choisit pas le format, l'impression se fait. Le choix du format n'est pas obligatoire, mais il peut être utile pour imprimer le document. Donc la relation, c'est l'extension. La troisième relation, c'est la généralisation. Donc le cas A est un cas général du cas B, si le comportement de A est un cas général du comportement de B. Donc voilà le cas d'utilisation A, le cas d'utilisation B et la relation de généralisation. Donc comme on a déjà dit, le cas A est un cas général du cas B. Donc on va prendre un exemple. Le cas A, le cas général, c'est retirer de l'argent. Donc pour retirer de l'argent, il y a plusieurs façons de le faire. Soit directement à partir de la banque, soit utiliser le guichet automatique. Donc utiliser, retirer de l'argent du guichet automatique est un cas particulier du retirer de l'argent. Donc la relation de la généralisation. Maintenant, on passe à l'élaboration du diagramme des cas d'utilisation. Premièrement, la frontière du système. Ça veut dire la limite du système à étudier, à modéliser. Deuxièmement, le nom du système. Après, on va placer l'acteur ou bien les acteurs du système. Après, on va mettre les cas d'utilisation. Le cas d'utilisation 1, le cas d'utilisation 2 et le cas d'utilisation 3. Le nombre de cas d'utilisation dépend de chaque système. Après, on va faire les associations entre l'acteur et les cas d'utilisation. Maintenant, on passe à une application pour l'élaboration du diagramme des cas d'utilisation. On va prendre comme exemple la voiture. C'est un cas simple. Donc, premièrement, on va prendre la frontière du système et le nom du système. Deuxièmement, on va mettre le conducteur. C'est le propriétaire de la voiture ou bien le conducteur. Et les cas d'utilisation. Donc, avec une voiture, on va la conduire et on va la stationner, l'arrêter. Donc, pour conduire la voiture, on va faire appel à une cas d'utilisation. On va mettre les associations entre le conducteur et les cas d'utilisation. Comme j'ai dit, pour conduire la voiture, je dois faire appel à un cas d'utilisation. C'est démarrer la voiture. Donc, c'est la relation d'extension. Pour conduire la voiture, on va faire appel à la démarrage de la voiture. Et conduire la voiture inclut accélérer, ça veut dire augmenter la vitesse, diriger la voiture et freiner. Donc, entre conduire la voiture et les trois autres cas d'utilisation, il y a une relation d'inclusion. Et finalement, pour stationner la voiture, on doit freiner. Donc, la relation d'inclusion. Donc, voilà le diagramme des cas d'utilisation pour la voiture. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Dans les vidéos prochaines, on va voir les autres diagrammes. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.